... Construit près d'Oslo en Norvège par les chantiers Miklobust Werft, à la demande de la société Les Abeilles Internationales, le remorqueur Abeille Liberté est le fruit de la réflexion des équipages expérimentés des abeilles Flandres et Languedoc, spécialisées dans le sauvetage maritime depuis 1979. Admis au service actif en 2005, le bateau Rally-Furgo. Il a été spécialement conçu pour répondre aux besoins opérationnels de la marine nationale qui la frede pour 14 ans. Il remplace alors l'abeille Languedoc, son aîné, affecté dans le golfe de Gascogne et fier de ses 730 interventions. Suite au naufrage de la Mokokadis en 1978, l'Etat décide la mise en place d'un dispositif de prévention maritime. Il faut protéger les hommes et les biens sur les zones à fort trafic maritime et prévenir toute autre catastrophe environnementale. Cette année-là, l'abeille Languedoc sera affectée à Cherbourg, l'abeille Flandre à Brest et l'abeille Provence à Toulon. Le préfet maritime de la Manche-mer du Nord, dépositaire de l'autorité de l'État et responsable de l'action de l'État en mer, dispose alors d'un outil efficace pour intervenir au large des 870 km de côte du Mont-Saint-Michel à la frontière belge. Cette zone voit passer 20% du trafic mondial, soit 600 bateaux par jour. Un transit annuel de près de 250 millions de tonnes de produits dangereux et plus de 1000 bateaux de pêche. Cependant, face à l'augmentation du trafic et des risques, les moyens de lutte doivent s'adapter. Il faut un navire d'intervention plus puissant et mieux sécurisé. L'abeille Liberté rend hommage au Liberty Ships venu aider à la reconstruction de la Normandie en 1944. La mission de l'abeille Liberté est d'assurer des opérations d'assistance dans la zone maritime Manche-mer du Nord. Le bateau est armé en permanence par un équipage de 12 hommes qui restent à bord pendant 35 jours. Le remorqueur est à l'écoute 24h sur 24 sur toutes les fréquences radio de détresse. Il est capable d'appareiller en 40 minutes en cas d'urgence. Dès les premiers avis d'intempéries, l'abeille veille en entrée de rade afin de pouvoir intervenir dans les plus brefs délais. Sa vitesse de 20 nœuds lui permet de rallier une zone très rapidement, y compris par mauvais temps. Février 2006, le vraquier maltais Grotte-Rovecky entre en collision avec le chimiquier Etché au large de Cherbourg. Il crée une brèche de 5 mètres sur 2 sur son flanc bas bord. Le préfet maritime dépêche immédiatement l'abeille Liberté sur zone afin de porter assistance au navire. Face à la dérive et l'agite importante du chimiquier, l'abeille passe une remorque afin de le tracter vers un port d'accueil. Lecce sombrera quelques heures plus tard après avoir été isolé du reste du trafic, emportant avec lui ses 10 000 tonnes d'acide phosphorique et conduisant à l'ouverture d'un chantier de dépollution sous la mer. L'Ice Prince, un cargo grec chargé de bois, coulera également en janvier 2008. L'abeille est également sollicitée dans le cadre de la coopération avec les organismes de secours britanniques. En janvier 2007, elle participe en collaboration avec l'abeille Bourbon au remorquage du port-conteneur Napoli en perdition au large des côtes anglaises. Sa puissance de 21 700 chevaux et ses 209 tonnes de traction lui permettent d'intervenir en toutes circonstances face aux géants des mers. En décembre 2002, le tricolore fait naufrage au large de Dunkerque et 540 tonnes de fioul se répandent en mer. En cas de pollution maritime, le remorqueur Abeille Liberté peut être équipé de deux bras d'épandage pour dispersant et prendre place dans un dispositif anti-pollution de grande ampleur. Même si tous les scénarios ne sont pas aussi dramatiques, l'abeille doit parfois procéder au sauvetage de naufragés ou au traitement de cargaisons dangereuses pour la navigation. Elle est pour cela équipée de filets lui permettant la récupération d'objets flottants. L'escorte, le remorquage et l'assistance aux navires en difficulté constituent 41% des interventions majeures de l'abeille Liberté. Afin de mener à bien ses missions et prévenir toute éventualité, l'abeille Liberté est souvent amenée à participer aux exercices de secours organisés par la Marine Nationale. La coordination des moyens de sauvetage est une condition essentielle au succès des opérations. Régulièrement, des entraînements sont programmés en collaboration avec les unités de sauvetage aéroportées au Nautique. SNSM, Sécurité civile, Douane, Affaires maritimes et Gendarmerie maritime s'inscrivent tout naturellement dans ce dispositif. Chaque année, des exercices de secours à naufragés permettent de tester l'efficacité d'évacuation d'un bâtiment en difficulté. Le remorqueur peut être gréé en poste médical avancé. Grâce à ses nombreuses infrastructures d'hébergement, le navire prend en charge jusqu'à 300 victimes. Quelques cabines avec sanitaires et couchages, ainsi qu'une infirmerie sont à disposition d'une équipe médicale d'urgence provisoirement embarquée. Les moyens spécialisés, tels qu'une équipe d'évaluation ou de plongeurs des mineurs, embarquent ponctuellement pour des interventions de plus longue durée. En mission d'assistance contre les voies d'eau, le bâtiment dispose de groupes de pompage d'un minimum de 1240 mètres cube heure. Il peut également intervenir contre les incendies grâce à trois canons à eau de 2400 mètres cube heure. La passerelle de l'abeille peut être confinée pendant 30 minutes, lui permettant ainsi de s'éloigner d'une zone toxique ou explosive. Les capacités opérationnelles de l'abeille n'affectent pas pour autant son confort. Face à la rigueur des conditions de navigation, ses concepteurs lui ont assuré une finition digne d'un paquebot. Tout à bord est étudié pour contribuer au moral de l'équipage. La superficie des locaux de vie, le choix des matériaux nobles et la modernité des équipements confèrent aux marins une qualité de vie qui conditionne le bon déroulement de leur mission. Sur ses flancs, l'abeille Liberté arbore fièrement les marques de l'action de l'Etat français en mer dans laquelle il s'est parfaitement intégré. Quand les éléments se déchaînent, les bateaux regagnent le port pour se mettre à l'abri. C'est ici que commence la mission du remorqueur abeille Liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada